Salut les amis, ici Ultra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Devil May Cry 5. J'ai récupéré la démo qui est disponible pour tout le monde à partir de maintenant. Parce qu'avant ce n'était pas le cas, vu que c'était une exclusivité Xbox One pour la première démo. Et là, la deuxième démo est sortie sur toutes les plateformes. On pourra en débattre longtemps, laisser un commentaire si vous voulez ouvrir le débat. Pensez-vous que ça a été utile d'avoir fait une démo exclusive Xbox ? Sérieux ? Ça a fait acheter des Xbox One ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis anti-guerre. Je vous le dis tout de suite, je suis anti-guerre des consoles, anti-guerre contre les PC. On aime tous nos plateformes, on partage des jeux qu'on adore, une passion qu'on adore. Donc, pour moi, il n'y a pas de guerre là-dedans. Mais justement, je trouvais ça débile d'avoir eu une exclusivité d'une démo sur une console. Ça sert à que dalle. Au pire, des exclusivités temporaires, du contenu temporaire dans le jeu. Et plus tard, vous avez le contenu qui arrivera plus en retard. Pourquoi pas ? Mais là, une démo, quoi, s'il te plaît. Où est-ce qu'on va ? Bref. Donc, on est sur Devil May Cry 5. Donc, moi, je suis un grand fan des DMC. Là, on est avec Nero. Il a eu une nouvelle coupe, comme on peut s'en apercevoir. Donc, c'est la suite de DMC 4, Devil May Cry 4. Et non, la suite du reboot. Malgré qu'il y ressemble beaucoup, je trouve. Il y ressemble beaucoup à Dante du reboot, Nero. Bref. Donc, on va se faire le petit gameplay. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas connaître trop les touches. Bon, ça n'a pas trop changé depuis. Sachant aussi que je l'ai déjà testé au Paris Games 8. Donc, bon, le gameplay. Voilà. On va se faire quelques minutes de gameplay pour bien comprendre tout. Donc là, tu peux utiliser le Devil Breaker, c'est ça ? Exceed, breakaway. Ok. Breakaway, exit. Là, j'utilise l'angle de choc et ça. Punchline, ouais. J'ai pas vu ce que j'ai fait avec Rond, mais c'est stylé. Avec le Devil Breaker et tout. Et je fais ça longtemps. En tout cas, il est aussi nerveux qu'avant. Oh, j'ai pas le double saut. Il les a perdus depuis des MC4. C'est cool. Donc, Nero, toujours. Flingue. Épée. Bras. Mais ça déchire son attaque. Pop, pop, pop. Off, go ! cool il appuie son bras démoniaque il a des bras mécaniques alors appuyez sur rond pour attaquer avec votre devil breaker, attention vous le détruisez si vous subissez des dégâts alors que vous attaquez maintenir un peu relâché détruire un devil breaker charger une attaque le rend plus puissant mais cela fait de détruire après une utilisation ouais enfin ok ouais d'accord allez vous savez je me souviens à peu près des touches on va voir ce que ça donne ouais voilà c'est bon ça arrive allez je suis chaud ah voilà je savais bien qu'il y avait des touches spécifiques sur que je faisais des combos comme avant la musique déchire bon j'ai un petit peu perdu la main avec le temps mais ça se retrouve facilement alors L1 détruit un devil breaker ouais mais je lui dis jamais vous pouvez arracher votre devil breaker pour se faire exploser il disparaîtra alors de votre set il a l'air vraiment bien stylé quand même ouais ça me redonne de la life ça c'est bon ça c'est bon bah en fait c'est ce que j'ai fait au paris gamesweek bon la plupart du temps c'est vrai que les démos qu'on fait c'est les mêmes qu'à ceux qui sont présentés à paris mais je pensais que c'était une démo exclusive je sais pas quoi la deuxième démo si si tranquille si tu l'es on va botter le cul aïe c'est quoi R1 et 1 wire snipe ça fait quoi j'ai pas très bien vas-y ah ouais c'est pour les rapprocher out of the way out of the way out of the way out Ah j'ai plus de Devil Breaker, d'accord. Ah t'as plus de bras, ouais c'est con. Ok. 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 Hum. Pour libérer une honte de choc devant vous, et puis sur pour déplacer rapidement. Se libérer une large range d'énergie avec vers l'avant. Ah oui c'est cool. Mais c'est super. Petit temps de chargement, j'sais pas si c'est fait exprès ou si euh... Ouais ok. Ok. Stylé. Ah ouais c'est bien ça. Ah et puis après si je le maintiens j'en ai plus. Et ben... Oh il est pété, d'accord. Ouais en fait y'a plusieurs euh... Y'a plusieurs bras qui ont différents pouvoirs. Ok pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas mal. Aïe. Ça va revenir. Ah voilà. Je tape pas aussi. J'faisais ça aussi. Bon l'autre. Ah. C'est parti ! Mais non, mais la caméra elle est conne ! Mais pourquoi tu changes comme ça ? Attends, mais je comprends pas pourquoi il change. Alors, tu fais ça, tac, et là normalement tu descends en flash. Putain, j'ai pas eu le temps. Bon, j'ai fait un Savage, ça va mieux, mais la caméra elle m'a fait un truc bizarre là. Bon, bah c'est du pur beat des mauls à l'ancienne qu'on kiffe bien. Y'a rien à dire là-dessus, enfin moi je prends mon pied. Après, voilà, faut se remettre dedans au niveau des combos. C'est vrai que j'ai pas... Ah, ça c'est bien, je vais l'utiliser ce truc là maintenant. Par contre, il faut voir à peu près l'utilité du... Quand on maintient rond et que ça fasse des putains de rayons de laser. Aptitude. Non, pas option. Non, pardon. Pendant que j'y suis. Blue Rose, carré, ok. Tout ça, Red Queen, alors, seul, tac, 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 en l'air, tac, 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 ok. Et là, vers l'avant et triangle, là, High Roller, c'est ce que je fais, vers l'arrière, ok, je sais. Tout ça, je fais, ça, je fais, ça, je fais, ça, je fais, ça, je fais. Bref, je vais pas perdre mon temps, je referai ça plus tard, on va continuer la vidéo quand même. Je vois à peu près, au niveau combo, je me démerde plutôt bien. En tout cas, il est super joli, enfin, moi, j'adore. Par contre, j'ai du mal à me réhabituer à ces trucs là. Badass. Ah. Allez, d'accord. Ça a l'air plus. Pas mal, ça, quand même. Bien là, bien là, bien là, bien là. Cool. Donc je rappelle, la démo, elle est libre, vous pouvez la faire. Moi, je fais la vidéo justement pour vous montrer si vous avez pas le temps de la regarder ou autre, mais surtout donner mon avis, étant un grand fan. introduire une larve dans la racine d'herbe démoniaque pour l'apérasité et pouvoir avancer. Une arme dans les parages. Eh bien, je vais en trouver une, une larve. C'est lui, les gars. J'ai vu qu'il y avait un, un bras en haut. Ce que vous aurez à savoir, c'est... Mais c'est stylé ce qu'il fait. Mais c'est trop bien, ça. Bon, par contre, j'ai pas de larve. Eh ou la larve. Je me souviens plus aller de l'autre côté, à tous les coups. 3 heures plus tard. Mais elle est où cette putain de... Ouais, mais je l'ai pas. Ça doit être plus loin, ouais, on va la retrouver. Bah tiens. Examiné, hop. Oh, c'était tout. Pas difficile. Larve de... Nidok. Ah, ça fait plaisir de revoir un DMC. De rejouer un DMC. Laissez mijoter. Laissez faire. Puis... Voilà. Attendez que ça agisse. C'est très efficace. Il devrait se servir pour déboucher les chiottes, des fois. Ok. Certains téléphones sont encore en état de marche. S'interviens avec eux. Vous pouvez peut-être passer un coup de fil à une M.I. Vas-y. Ah, c'est quoi. Pourquoi la meuf, elle va venir comme ça, tout ? Elle se balade, tranquille. Des connasses. Pourquoi tu m'as fait faire tout à pied si tu pouvais venir me rejoindre ? On serait déjà là en bagnole. Vous pouvez appeler Nico pour lui échanger vos... Démonites rouges contre les aptitudes et les objets. Chaque téléphone que vous trouverez a une occasion de l'appeler. Ok. Stylé. Ouais, mais alors, ça veut dire que c'est de connasse. Moi, je me tape tout le seul boulot alors qu'elle pourrait m'emmener partout. Stylé, ça. Alors. On peut échanger vos démonites rouges contre les aptitudes. Ça, par contre, je n'avais pas compris. Ok. Si vous pouvez obtenir une nouvelle technique habilité, attention, tout le choix est irréversible. Dans le jeu final, vous pouvez essayer des aptitudes avant de les acheter. S'ils pleins de Devil Breaker, leurs capacités spéciales vous aideront au combat. Veuillez toujours en avoir sur vous avant de partir en mission. Gérer vos armes matérielles. Ok. Bon. Alors, aptitudes. Habilité, double saut. Ça, ça me plaît bien. Ça, ça me plaît bien. Un petit double saut. Red Queen, on peut apprendre quoi ? En l'air. Tac, tac. Ouais, c'est pas mal. Vers l'avant. Au sol. L1. Arrière, vers l'avant. Ah oui, ça peut être sympa. Ça, c'est quoi ? J'ai pas assez pour l'avoir de toute façon. Ouais, je m'en fous un peu. Alors, habilité, double saut. Je veux. Je prends. Merci. Ouverture. Je prends. Achat groupé. Ouais, je peux en mettre deux. Allez, on se fait plaise. Équipement. Ah, t'as le droit qu'il y a. Mais ce qu'on... Ouais, ok. Ça, c'est mon 7. Et ça, c'est ce que j'ai de côté. Ouais, mais bon, après, je m'en fous. Moi, je mets tout, moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, après, il faut l'augmenter le 7 à tous les coups. Ouais, le vert, j'ai bien kiffé, il me semble. Donc, voilà. C'est bon. On va quitter le menu perso. Allez, c'est bon. Je suis pas mal. Allez. Hmm. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, moi, j'adore les gros sacs. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here, about this big, used as a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood here gives a very precious sacrifice, eating your wit to me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. Oh, jean? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Do you mean, do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty, the lion! Stylé, hein? Okay, do you want to play? What do you think? it's a perfect shot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes Yes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501